Bonjour, bienvenue au AuPlan, je vous laisse me suivre. Bonjour, bienvenue à AuPlan, je suis Sébastien Rovol, co-associé du restaurant AuPlan et où on va bientôt fêter nos deux ans. Anthony Rovol, frère Sébastien, co-gérant aussi, avec Christian et Nathalie. On va faire les deux ans le 7 juin, on va essayer de faire une belle soirée pour essayer de faire venir tous nos clients, remercier un peu tout le monde avec pas mal de surprises, pas mal d'animations, quelque chose d'un peu sympa à notre image. Notre rôle c'est principalement de s'occuper de la mise en place du AuPlan, de faire le relais avec la chef Sylvie et puis avec les salariés bien sûr. Du bon fonctionnement du AuPlan, vérifier aussi tout ce qui est tarifs, on va dire, que ce soit la cave, la cuisine, puis également aussi les réunions pour qu'on puisse prévoir les événements, parce qu'on essaye de faire entre un et deux événements par mois. On a chacun un peu nos tâches différentes, après on travaille un peu sur tous les sujets, après on a la chance d'avoir une bonne équipe et en fait on vient en renfort de tout ça. Voilà, leur donner un coup de main après pour l'installation, pour des commandes, pour des choses comme ça, le relationnel. Mais voilà, aujourd'hui l'équipe est vraiment autonome, on a une équipe de cinq qui est vraiment très très bien. Et voilà, on essaie de faire avancer, ça reste un peu familial. Et on a aussi également Christian et Nathalie, du coup, qui nous épaulent beaucoup là-dessus aussi. Et voilà, donc chacun a son rôle et c'est hyper important. L'idée, elle est un peu rigolote au départ. En fait, là ici c'était un ancien bar qu'on a repris, un peu sur un pari. Et en fait, quand on a réussi à avoir l'affaire, on s'est dit maintenant il faut trouver quelque chose. Donc avec Christian, on avait vu ça. Nathalie et Sébastien n'étaient même pas au courant du truc. Un soir, on a pris les clients, on a dit voilà, on a quatre mois pour faire quelque chose. Et on a créé cette aventure, on a refait vraiment tous les locaux. Avec la famille, les amis, pour essayer d'avancer au maximum. Pour essayer de faire un lieu de vie qu'on ne trouve pas trop sur Saint-Marcelin et les alentours. Que les gens se sentent bien. Oui, on voulait surtout ouvrir un beau restaurant. Surtout avec des produits frais, avec des produits régionaux. Et puis effectivement, après la partie cave qui est présente, la partie bar aussi le soir avec les planches. Parce qu'on fait restaurant, mais on fait aussi très bien bar le soir pour grignoter une planche, passer un bon moment. Et voilà, on essaye de les animer avec des événements, des blind tests, des karaokés. Mais oui, on commence à prendre une vitesse de croisière qui est quand même intéressante. Il ne faut rien lâcher. On a beaucoup d'entreprises qui viennent, de nouvelles entreprises, des nouveaux clients. On a une très belle clientèle qui continue à évoluer. Après, on a l'avantage d'être en zone. Oui, très fidèle. On a de la place pour se garer, on a le parking, on a la terrasse. Il ne faut quand même rien lâcher. On est dans un contexte un peu compliqué, donc il faut quand même avancer. C'est ce qu'on s'est dit, on voulait vraiment faire du frais. On voulait vraiment que dans l'assiette, ça soit généreux. On essaie de plus en plus de travailler avec le local, bien sûr. Ce qui est fruits et légumes, ça fait partie de les directives. À l'occasion de notre anniversaire, on a prévu de bloquer le parking devant. C'est un peu une nouveauté pour nous, pour essayer vraiment d'accueillir du monde, d'avoir quelque chose de chaleureux. Comme on disait un peu à la présentation tout à l'heure, il va y avoir pas mal de surprises, des animations. On veut vraiment essayer de marquer le coup, de remercier aussi nos clients. Que ce soit la soirée que les gens viennent, qu'on se fasse plaisir avec un groupe de musique, un groupe DJ. Vraiment passer un bon moment entre collègues. À cette occasion, il y a les Los Burritos qui viennent chez nous, donc on est très honorés. Par la suite, on a notre DJ qui s'occupe de tous nos événements, qui viendra prendre le relais par la suite. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Je suis la responsable du restaurant au plan depuis deux ans. J'ai essayé d'aiguiller au mieux mon expérience depuis 14 ans dans la restauration, puisque les quatre co-gérants n'avaient pas d'expérience dans ce métier. Je leur donnais des conseils et préparais au mieux l'ouverture. Les équipes, il y a la cuisine, donc Gladys et Titi. On a Sébastien qui est au bar et qui s'occupe aussi de la partie cave, qui peut concocter des coffrets cadeaux, qui démarche les entreprises, les CE, et qui nous fait de magnifiques cocktails. On a pour le coup la salle avec Maélia et moi au service midi et soir. Alors la particularité de la cave, c'est soit de boire un verre sur place, d'aimer ce vin et de pouvoir l'acheter sur place à emporter. On retrouve bien sûr tout ce qui est la Vallée-Côte-du-Rhône. On a aussi des vins étrangers. En ce moment, on a un vin australien chardonnay. On a du Languedoc, d'autres très connus comme le Croze, le Saint-Joseph. On reste assez local parce que les gens ici aiment le local. Alors on élabore la carte avec un maximum de produits frais et locaux dans le plus possible. Titi a toute la partie pâtisserie, donc on est assez fiers de ça parce qu'il réalise toutes nos pâtisseries maison. Il a 10, qui est chef de cuisine. On élabore, on donne des idées, on mélange nos idées. Des fois, ça fuse un peu parce qu'on n'est pas d'accord et puis ça finit par une belle chose. Régional, oui, les ravioles, bien sûr, pour les touristes, c'est ce qu'on nous demande le plus. Les burgers qui sont quand même notre signature. Ça, c'est Titi qui les réalise. Les organisations de soirées, c'est énorme en termes d'organisation. Là, pour l'anniversaire, on va faire toute une prestation à l'extérieur. Donc il y a tout le bar à l'extérieur qui va se monter, les manches debout, le groupe. Donc oui, c'est beaucoup d'heures, beaucoup d'investissements. En général, c'est mieux de réserver pour être installé et être reçu dans les meilleures conditions. Alors, les jours d'ouverture du lundi au vendredi, on est ouvert pour la restauration de midi à 14h en termes de restauration et le soir de 18h à 23h pour l'amplitude horaire. Et bien sûr qu'on est ouvert, j'allais dire, j'ai oublié. Mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, fermé le week-end. Pour plus d'infos, on a évidemment notre page Facebook, notre site Internet. On communique aussi sur le flyer qu'on distribue un petit peu dans notre zone aussi. La radio. Eh bien, on vous attend nombreux ici au plan pour nos deux ans le 7 juin pour faire de ce moment un moment inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada